hello les braves j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous prends au rucher pour faire une division pour pouvoir faire une ruchette pour donner à mon pote je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo sur les sur le rucher donc voilà pour lui faire une ruchette parce que lui enfin parce que parce que lui il m'en avait fait une quand j'ai commencé c'est ça a été ma première ma première colonie donc lui sait pas exactement pourquoi mais il a des soucis avec ses avec ses colonies et du coup je lui ai dit que je lui en ferai une cette année je ne compte pas dépasser le mois de mai donc c'est pour ça qu'en fait j'ai trouvé un jour qui allait bien pour pour faire cette division désolé vous entendez les voitures mais voilà je suis juste à côté parce que c'est l'endroit qui me paraît le plus sympa pour faire pour faire les vidéos donc donc voilà on part tout de suite au rucher donc pour faire un pour faire cette division donc c'est aujourd'hui qu'on fait le transfert que je vais prendre des un cadre dans quatre des ruches pour pour faire la ruchette donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre trois cadres trois cadres d'eau de couvain ouvert et fermé c'est à dire que dans les trois cadres il faudrait qu'il y ait des deux et un cadre entier de 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 nourriture sachant que sur les trois cadres logiquement il y a de la nourriture aussi voilà et j'espère que on pourra trouver une cellule de rennes elle a l'air quand même bien 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 à fond là franchement il ya j'ai l'impression quand même que qu'elle est bien pleine donc hop avec la pince lève-cadre il faut la barbe il faut la barbe mesdames je peux vous poser là voilà parfait alors celui là il y a du nectar de ce côté pas rempli et là il y a du miel du nectar du pollen celui là il est extra il est rempli de nourriture on va voir ce que je voudrais surtout on va essayer de faire ça assez vite pour pas les déranger de trop et puis voilà alors celui là est très lourd celui là est très très lourd il y a un peu de couvain mais il y a beaucoup 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 de nourriture donc énormément de pollen un tout petit peu de couvain mais il y a de la nourriture surtout donc je ne sais pas si je prendrais pas celui là alors là bien sûr les deux sont collés que je puisse voir celui-là il est pas mieux que l'autre il y a beaucoup plus de couvain un peu moins de nourriture mais bon on voit quand même qu'il est beau elles ont construit jusque là c'est pour ça qu'il faut quand même que soit je mette une enfin si je vais même si je mets une osse elles peuvent essayer parce qu'elles auront de la place pour mettre la nourriture mais elles auront pas la place pour pondre donc c'est toujours pareil si la reine elle voit qu'elle a plus de place pour pondre je crois que le premier était vraiment bien parce que là il y a de la nourriture il y a un peu de couvain mais bon c'est pas non plus de ouf mais il me semble que c'était bon de toute façon c'est logique plus vers le milieu et que comme il a fait chaud très tôt elles avaient mis au nord aussi donc du côté nord donc à voir celui-là il me semble plus beau encore il y a du couvain, du nectar, du pollen ah là là oui il est beau celui-là il est très beau je pense que je vais le prendre lui par contre il faut que je regarde s'il n'y a pas la reine ça c'est évident je vois pas de cellules royales en tout cas qui auraient pu me servir mais là il y a quand même du couvain ouvert du couvain fermé, du miel, du nectar et du pollen il y a le tout je vais le prendre celui-là je pense je vais quand même aller voir celui d'après mais je pense que lui je risque de le prendre lui aussi il est lourd donc il doit y avoir de la nourriture alors là il y a plus de couvain alors ouais non je vais peut-être prendre celui-là parce qu'il y a plus de couvain de ce côté pas guère plus mais mais quand même du miel là il y a plus de couvain par contre il faut que je regarde s'il n'y a pas la reine là je n'ai pas regardé au moins que je respecte avant de le prendre parce que je n'ai pas envie d'enlever une reine même si on est dans une période où elle pourrait en refaire une autre la reine qu'il y avait là elle était vraiment très bien couvain fermé énormément là alors là je ne vous le montre pas parce que si je vous le montre je vais vous le mettre à l'envers là voilà là peut-être vous le voyez beaucoup plus de couvain fermé là donc je vais regarder s'il y a la reine ou pas et si elle n'est pas là je pense que c'est celui-là que je vais prendre il y a du mal aussi donc si jamais elles font une reine je ne la vois pas c'est vrai quand même que j'arrive à la voir sur un des cadres pour me dire que je ne la prends pas je ne la vois vraiment pas hein c'est vrai qu'on est dans une période maintenant où il y en a tellement qu'on peut la rater il suffit qu'en plus elle soit plus marquée parce que celle-là était marquée mais elle a été marquée en je ne sais plus un deux trois elle était marquée c'était la seule en jaune je crois je ne la vois pas je vais aller le poser dans la ruchette et je vais essayer d'aller voir si je la trouve elle est marquée j'en ai reach elle va il y a elle va c'est Alors voyons voir si je la vois, j'ai dû la passer, elle devait être là, là où je n'ai pas regardé, parce que là je suis presque... Celui-là aussi est beau, hein ? C'est pour ça que si ça se trouve dans un mois, je pourrais me refaire... Il est beau, hein celui-là aussi, il est très très beau. Et elle, je ne la vois pas. Il faut quand même que je la trouve, hein, parce que je veux être sûre de ne pas la prendre, hein, ça c'est évident. Alors, deuxième ruche, logiquement... Oh, elles sont moins... Oh là là, j'espère qu'elles n'ont pas aimé, celles-là, hein, parce qu'il me semble qu'elles étaient beaucoup. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de... On va faire de ce côté pour voir... Beaucoup de nourriture, hein... Alors, j'ai pris deux os au cas où, hein, quand même, en plus, hein, dans la voiture, parce que celle, la première, là, que j'ai fait... Franchement, euh, là, c'est le dernier cadre, le plus au nord, et il est rempli de nectar. Donc déjà, euh, celle-là, euh, voilà quoi. On va voir les autres cadres. Mais, euh... On va voir ce qu'il en est. Hop ! Alors, couvain ! Oula ! Eh bien, voilà, je l'ai ma... Impec ! Celle-là, je le prends. Petit, il y en a deux. Allez, hop ! Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Il ne faut surtout pas que je les mette à l'envers. Voilà. Est-ce que vous voyez, là, une cellule royale, deux cellules royales ? Et je vais me dépêcher d'aller les mettre là-bas. Regardez s'il n'y a pas la reine dessus, d'ailleurs. Mais, euh... Voilà. Parce que là, il y a deux cellules royales, et, euh, il y en a une, ils sont en train de la... De la bouchée. Donc, elle est, euh... Et je le vois, hein. J'ai vu la larve dedans. Donc, euh... Je ne veux pas non plus la refroidir. Il y a de tout, en fait, là. Il y a du mâle, il y a de l'ouvrière. Enfin, il y a de tout. Il y a un petit peu de nectar. Et, il n'y a pas la reine. Et je crois qu'il y en a une troisième, là. Non, on dirait... Ça, c'est une amusette. Elle est trop loin. Elle n'est pas au milieu du cadre, hein. Bon. Ben, écoutez. Hop. Ça y est, on l'a. Notre cadre. Je vais aller vite jeter un coup d'œil aux autres. Pour voir, euh... Si tout va bien. Et si elle n'a pas essaimé, hein. Mais je ne pense pas. Je pense que si elle avait essaimé, elle se serait mise dans une des deux ruches qui sont... Et pourtant, il n'y a quand même pas beaucoup d'abeilles, il me semble. Moi, j'ai un peu peur, là. Je vais aller jusqu'au bout, de toute façon, hein. Jusqu'au milieu, au moins. Parce que là, c'est super calme. Mais bon, elles ont rempli, euh... Le fond, quoi. Donc, euh... Ça n'a pas l'air de manquer de nourriture. On va voir ça. C'est quand même un peu léger, cette histoire, hein. J'espère, 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 hein. Parce qu'elle me semblait beaucoup plus grosse que ça. Et ça, c'est pas normal. Parce que là, par rapport à l'autre, là, il n'y a rien, quoi. Est-ce qu'il y a... Non. En fait, elle ne peut pas avoir essaimé. Parce que, logiquement, elle n'essaime que quand les cellules royales sont... Quand les reines sont sorties, quoi. Donc, si je vois la reine, je suis la plus heureuse. Là, il faut que je regarde parce que, comme j'ai enlevé ces cellules royales, là, j'ai pas du tout envie d'avoir fait une bêtise. Alors, troisième ruche. Bon, je ne vous ai pas pris, là, tout à l'heure, mais je vous la montrerai après. Mais la deuxième ruche, elle a essaimé. Je suis quasiment sûre. J'ai regardé ce que j'avais marqué la dernière fois. Elle était full, 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 complète. Et là, j'ai vu qu'elle était beaucoup, beaucoup plus petite. Et donc, il y avait un cadre avec deux cellules royales que j'ai enlevé. Et j'ai retrouvé un autre cadre avec deux cellules royales. Ce que je ne comprends pas, c'est que, vous allez me dire, s'il y a des apiculteurs, là, il y en a des apiculteurs en plus, je le sais. Vous allez me dire, est-ce que normalement, elle n'essaime pas seulement après que la reine soit sortie ? Normalement, c'est comme ça, non ? Peut-être pas. Alors là, il y a plein de mâles. Celle-là, elle a l'air bien. Elle a l'air de ne pas avoir essaimé. Là, c'est du mâle avec du pollen. Beaucoup de pollen. Ensuite, là, c'est un cadre entier de couvain fermé. Avec du pollen. Et il y a du couvain ouvert aussi. Pas beaucoup. Un cadre entier de couvain. Il est très beau, franchement. Ce dessin-là, c'est celui que j'ai récupéré l'année dernière. Le couvain est magnifique. Mais vraiment magnifique. Je voudrais bien voir s'il y a la reine quand même. Mais je ne la vois pas. là aussi, il y a beaucoup... Non, mais là, j'ai intérêt à faire gaffe aussi, parce que ça ne va pas le faire sinon. Donc, je pense que je vais prendre celui-là. De toute façon, j'ai mes cellules royales, donc c'est bon. Celui-là est très beau. Donc, je pense que je vais prendre celui-là. Il y a un tout petit peu de miel avec. Donc, pour le moment, dans la ruchette, j'ai trois cadres, couvins ouverts, couvins fermés, dont deux cellules royales. J'espère vraiment que... Là, c'est un peu de couvins, beaucoup de pollen. Et là, c'est du couvins du nectar. Je pense qu'elles sont bien celles-là. Elles sont bien parce que l'année dernière, je les ai eues en juin, mi-juin. Ça fait, ça fait dix mois pour un peu de pollen. Couvins, nectar, un peu de miel, couvins, nectar, pollen, allez. Hop, il y a du mal aussi. Couvins, beaucoup de pollen, génial. Couvins fermés, couvins ouverts. C'est bien, ça, c'est bien. Beaucoup de pollen, c'est génial, franchement. Couvins, énormément de pollen. Cette année, il y a énormément de pollen. Alors, ça y est, j'ai terminé. J'ai tout mis dans cette ruchette. Alors, franchement, les amis, il y a un gros problème avec ces ruchettes-là et ce genre de fermeture. Parce qu'elles passent par-dessous. Je ne vais pas vous le montrer maintenant parce que je suis arrivée avec une sangle à bloquer un petit peu. Mais, elles passent par-dessous. Donc, c'est nul, nul, nul. Donc, quand vous avez des ruchettes comme ça, vous rechangez l'ouverture parce que ce n'est pas possible, en fait. Ça a été très mal mis. Donc, j'ai pris. Sur celle-là, j'ai pris un cadre de couvins ouverts fermés. Et, je viens de prendre un cadre de miel parce que c'est celle qui était la plus forte. De celle-là, j'ai pris un cadre de couvins ouverts fermés. C'est celle qui a essaimé. Ça me fout bien les boules. Et là, j'ai pris. Elle est belle, celle-là aussi. Et là, j'ai pris un cadre de couvins ouverts fermés. Donc, il y a trois cadres de couvins ouverts fermés. De celle-là, qui a essaimé, j'ai pris un cadre avec deux cellules royales. Alors que ce n'était pas celle-là qui en avait au départ. Bref. Et voilà. Il leur en reste. Et donc, dans celle-là, il reste encore un cadre avec deux cellules royales. Logiquement, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, je vais visiter celle-là et celle-là. Mais j'attends que, hop, mon pote Hervé vienne chercher la sienne parce que j'ai vraiment été embêtée avec cette ouverture-là. J'ai tout essayé. J'ai cherché du scotch. Je voulais scotcher ça, mais ça ne scotch rien du tout. Donc, ça pourrait tenir. Vu que c'est du polystyrène, là. Ça pourrait tenir avec des épingles. Donc, j'ai été chercher toute ma trousse, là, avec tous les trucs. Et puis, voilà. Bref, je l'attends. Il doit arriver. Et il va reprendre sa ruche. Salut. Je vais t'aider à... Je vais ouvrir... Peut-être ouvrir mon coffre ? Oui. Oui. voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'oubliez pas de la liker n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de partager et puis mettez tous les commentaires que vous voulez dans la mesure où ils sont bienveillants bien évidemment parce que c'est jamais agréable d'entendre des commentaires qui sont malveillants franchement je sais pas comment comment réagissent les autres mais bon moi franchement les commentaires malveillants c'est pas mon truc ceci dit je n'en ai pas une fois dans l'ancienne chaîne j'en avais eu un avec un amour un peu douteux mais bon voilà je lui avais répondu gentiment quel humour je sais pas si c'était de l'humour mais bon bref je vous remercie beaucoup 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 d'être là et oui ça augmente à chaque fois un peu plus sur la chaîne et c'est chouette c'est super je suis très 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 contente donc je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo bye bye